Et salut à tous les amis, c'est CryptoPortage, c'est un plaisir d'envoyer pour cette nouvelle vidéo d'analyse, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable, on se retrouve, vous le voyez à l'écran avec une map qui est bien dans le vert, ça fait du bien, ça faisait un petit moment, je pense qu'on n'avait pas eu un tel rebond sur les crypto-monnaies, avec du bitcoin qui prend plus 4%, 39700$, l'ether plus 5%, quasiment 3000$, Et la majorité des altcoins dans le vert, avec de beaux rebonds, normalement du côté de TRX, plus 1%, Waves qui imprime plus 33%, et on a aussi Rune, plus 17%, donc voilà vraiment de beaux rebonds qui se mettent en place sur les crypto-monnaies, c'est dû en grande partie, vous l'avez plus ou moins deviné je pense, à la conférence de la Fed hier, qui pour le coup a été plutôt bien prise par les marchés financiers, et notamment les marchés plutôt risqués, comme les indices américains ou encore le marché des crypto-monnaies, On va en parler au coeur de la vidéo, on va analyser un petit peu le bitcoin, mélanger un petit peu des news, et on aura une belle vidéo, je l'espère comme ça, n'hésitez pas tout de suite à mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement, si mon contenu vous intéresse et vous plaît, et on part tout de suite pour la vidéo. Et on se retrouve tout de suite sur l'analyse technique du bitcoin, donc on va commencer par le daily, je pense qu'on restera sur cette unité de temps, puisque le weekly, le mensuel, j'ai déjà passé dans les dernières vidéos, Donc là on va se focus sur le journalier aujourd'hui, donc globalement hier on a eu une très belle journée, on a fait quasiment, hop, on va mettre tout de suite le petit curseur, Alors en cours de clôture et d'ouverture, on a pris de plus 5%, et si on compte la mèche, on a fait de plus 6,38%, donc c'est une belle journée, et c'est surtout une journée qui nous permet de valider plusieurs choses, la première c'est un petit W sur le daily, donc ça c'est quand même assez positif, c'est un retournement de tendance, On repasse haussier sur cette unité de temps, donc maintenant les probabilités sont dans le sens de poursuivre à la hausse, et en plus de ça on a aussi l'unité de temps supérieure, l'hebdomadaire qui est toujours haussier, on a toujours les creux et les sommets qui sont ascendants sur cette unité de temps, pareil sur le mensuel, donc on a quand même un actif pas mal haussier, même si vous le voyez sur les réseaux sociaux, on a quand même beaucoup de personnes qui sont encore bériches, qui créent le bitcoin à 20 000$, mais on a quand même beaucoup d'unités de temps qui sont haussières, et ça c'est le principal, faites très attention au bruit de marché, on a aussi donc une divergence en plus de ça qui s'est validée, une divergence haussière, alors je vais agrandir un peu le RSI, vous voyez ici on a un point bas et ensuite que des points hauts, et sur le cours c'est l'inverse, on a un point bas qui est ici et les précédents points bas qui sont plus bas, donc on a une divergence qui s'est validée, puisqu'il fallait clôturer au dessus de ce dernier point haut qui était ici, hop je vais vous mettre le petit trait, qui était donc au niveau de 47,6, et vous voyez alors c'est très léger, mais la clôture est là, donc on a bien validé cette divergence haussière, en plus de ça on valide un W, donc là en termes de points techniques, pour moi en tout cas de ce que je regarde, on a quasiment tous les éléments qui sont présents pour avoir enfin un petit rebond, en plus de ça la localisation est aussi très intéressante, on se retrouve au niveau du bas du range, en fait je voulais redessiner pour la vidéo, en mettant ici finalement deux fake outs, donc on a fait un en haut et un en bas dans les petites bulles rouges, et sinon vous voyez que les niveaux sont plutôt très très propres, ici la résistance à 45 000$ est assez propre, on a plusieurs touchettes, et pareil pour le support, on a plusieurs touchettes, donc voilà les probabilités quand on est dans un range, de rebondir sur le bas, d'aller rebondir ensuite sur le haut, et c'est ce qu'on est en train de faire ici, on marque une figure de retournement sur le bas du range, donc j'ai envie de dire c'est plutôt parfait, autre petit détail, et je terminerai l'analyse du Bitcoin par ça, on passe donc sur le 4h parce qu'on constate mieux cette fameuse figure, le fameux biseau descendant, qu'on a cassé à la hausse, pour l'instant tout se passe bien, on a bien les bougies de breakout, et donc on s'extirpe à la hausse de ce biseau descendant. On embraye sur le sujet principal encore une fois de la vidéo, je dis encore une fois, puisque hier aussi on a quand même pas mal parlé de cette conférence de Jérôme Powell, le président de la banque centrale américaine, qui était énormément surveillé par les marchés financiers, comme souvent c'est ce qu'on appelle le FOMC, il me semble le nom de la réunion. Du coup, les choses principales à retenir, elles sont résumées dans cet article de Anthony Baudin sur Zone Bourse, je pense que si j'y pense, je vous le mettrai en barre de description, si vous voulez lire ça un peu plus calmement, moi je vais essayer de vous le résumer globalement de ce que j'ai compris, et tout simplement de ce qu'il a aussi lui résumé. Donc il y a quelques points très importants qui ont été annoncés par la Fed, le premier qui était le plus important, je vous en avais parlé hier, c'était le relèvement des taux directeurs, et comme prévu, c'est bien de 50 points de base que la Fed a relevé ces taux pour intégrer la fourchette, qui est comprise entre 0,75 et 1% contre celle où on était entre 0,25 et 0,5%. A noter que c'est le plus gros relèvement de taux depuis mai 2000, donc voilà, ça fait quand même 22 ans, c'est quand même un fait assez marquant qui s'est passé hier. On enchaîne avec la Fed qui va aussi commencer à réduire son bilan d'actifs, puisque de base c'était de 47,5 milliards par mois, et bien maintenant ça va passer à 95 milliards par mois à partir de septembre. Donc voilà, en gros la Fed rachète des actifs financiers, et là elle va diminuer ce rachat d'actifs. Troisième point, les hausses de taux vont continuer, un rythme de 50 points de base par réunion, aussi longtemps que nécessaire pour déconfiner l'inflation. Et enfin, Jérôme Powell a estimé que l'état de l'économie américaine permettait d'encaisser ces hausses de taux, qui ne seront certes pas plaisantes, mais qui au final feront que tout le monde se portera mieux. Donc voilà, globalement, ça c'est les 4 grosses annonces qui ont été faites hier par Jérôme Powell. Comment les marchés ont pris ces annonces, et pourquoi ils sont repartis à la hausse, parce qu'en soi c'est pas forcément positif, là c'est plutôt des mesures contraignantes, voilà, le bilan, enfin elle va réduire ces rachats d'actifs, on a une hausse des taux, tout ça c'est pas forcément positif, c'est pas forcément plaisant, mais en fait c'est simple, les marchés financiers n'aiment pas trop l'incertitude, et comme nous dit ici donc Antonin, je crois que c'est quelque part par là, voilà, c'est ici, donc Powell a écarté l'éventualité d'une hausse de 65 points de base lors de la prochaine réunion, et c'était apparemment une partie, enfin c'était ce dont une partie du marché redoutait le plus, en fait c'était l'incertitude que justement ces hausses de taux deviennent de pire en pire, et là Jérôme Powell a donc écarté cette éventualité, et a donc rassuré en fait les marchés, a enlevé de l'incertitude, et ça les marchés adorent, notamment les marchés risqués, comme les indices américains, et les marchés des crypto-monnaies, puisque pour l'instant jusqu'à preuve du contraire, le marché des crypto-monnaies est quand même corrélé pas mal aux indices américains, je vous montre rapidement les indices américains, hop pour bien vous montrer que là aussi on a eu des belles bougies, donc là on est sur le Nasdaq, je peux vous montrer rapidement le SP500, et je vais aussi vous montrer rapidement l'indice du dollar, qui enfin commence à nous mettre un petit top, donc là on a eu une espèce de, je ne sais pas s'il y a eu un petit M-top sur le daily, ah si on a un magnifique petit M-top, donc ça c'est très très cool, petit M-top sur le daily, on va pouvoir enfin peut-être, je l'espère, c'est peut-être en théorie, voilà parce que là c'est des figures de top, de retournement de tendance, qu'on a tout en haut, dans une zone d'extrême, enfin dans une zone de surachat sur le RSI, donc c'est plutôt cool, sur un gros niveau de résistance mensuelle, donc on va peut-être enfin pouvoir souffler un petit peu, et avoir une petite vague haussière, en tout cas tous les éléments techniques, que moi je regarde, sont en place, pour justement avoir une vague haussière, qui se met en place sur le marché des crypto-monnaies, et sur le marché globalement des actifs plus risqués, poursuivre avec le sondage classique de début de mois, qu'on fait sur Twitter, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Twitter, n'hésitez pas à le faire, comme ça ça aidera, avoir plus de réponses à ce sondage, je le fais chaque début de mois, pour prendre un petit peu la température, globalement des retails, puisque nous sommes tous des particuliers, je ne pense pas qu'il y a des professionnels de la finance, qui m'écoutent, même si j'aimerais bien, mais je ne pense pas que ce soit le cas, donc le sondage pour mai, voilà je vous montre rapidement les réponses, puisque ici nous avons eu les résultats finaux, on a 150 votants, d'ailleurs ça aussi c'est un truc assez intéressant, pour les précédents sondages, j'avais beaucoup plus de votants, et là il y a quand même beaucoup moins de votants, donc peut-être aussi le signe que les retails commencent à s'essouffler, et beaucoup moins suivre le marché des crypto-monnaies, donc vous avez été 43% à voter pour la réponse du prix, donc pour le Bitcoin en fin de mois, donc la fin du mois de mai, entre 30 000 et 40 000 dollars, donc vous avez été plutôt conservateur, puisque c'est la fourchette où on se trouve actuellement, donc vous êtes globalement, vous avez globalement compris si je puis dire, que nous étions dans un range, et que nous allons, donc vous allez jouer les probabilités, que nous restons dans ce range aussi, 25% c'est la deuxième réponse, qui a été le plus donné, c'est entre 40 000 et 50 000, vous êtes un peu plus optimiste, et on a, ça c'est assez intéressant, vous voyez finalement, les personnes sont quand même plus baissières, puisque regardez on a 21% pour une cassure, donc des 30 000 dollars, passés sous les 30 000 dollars, et à contrario, on a que 9% qui sont pour un Bitcoin, au-dessus de 50 000 dollars, donc j'ai envie de dire, c'est un peu plus, ça c'est quand même plus positif, puisque on a un consensus un peu plus à la baisse qu'à la hausse, et en général, le marché aime bien piéger la majorité. Et enfin, on va finir avec deux petites news, la première, c'est notre très cher Elon Musk, qui a fait encore parler de lui, puisqu'il a mis en photo de profil sur Twitter, son nouveau réseau social, puisqu'il a fait l'acquisition de Twitter, une petite mosaïque des Bored App, du Bored App Club, club des singes en NFT, lié aussi au token App, et du coup, ça a fait un joli pump, vous voyez ici, c'est cette bougie là, là on est sur du 4 heures, si on prend de l'ouverture jusqu'à la top de la bougie, enfin de la mèche, ça fait plus 21%, donc voilà, même si d'ailleurs, au final, on a quand même pas mal reperdu, et là, on est en train de regagner un petit peu, donc il a remis un petit coup de projecteur, sur ce gros gros projet NFT, et on va conclure avec cette news, qui est quand même assez importante, c'est Binance qui décroche l'agrément PSAN, auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, financés pour la France, et je voulais vous montrer rapidement, du coup, en quoi consiste l'enregistrement PSAN, qu'est-ce qu'il concerne, pour une entreprise, il y a 4 points, donc la conservation d'actifs numériques, et ou l'achat ou vente d'actifs numériques, en monnaie et en cours légal, et ou aussi l'échange d'actifs numériques, contre d'autres actifs numériques, et l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques, Binance qui répond à l'ensemble de ces 4 critères, va désormais pouvoir déployer tous les moyens nécessaires, pour se développer pleinement en France, donc là, on a clairement un géant, des plateformes d'échange de crypto-monnaie, qui va pouvoir mieux s'implanter en France, je vous laisserai encore une fois, vous faire votre propre avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis je vais vous laisser pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou un pouce tout court, je crois qu'ils sont plus bleus sur Youtube, il faut que j'arrête de dire pouce bleu, et me rejoindre aussi sur le Twitter, si vous voulez discuter avec moi, et l'ensemble de la communauté, allez je vous laisse, passez une très belle journée, ou une très bonne soirée, je ne sais pas quel moment vous regardez la vidéo, allez, ciao ciao !